J'accueille Robert Hossain. Robert Hossain, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Oui. Vous sortez de scène, là ? Oui. Ça fait bien passer ? J'espère. Donc vous reprenez « Huit clots » de Jean-Paul Sartre à Marigny dans une mise en scène de vous. Vous savez comment on fait, Robert ? Avec les mains, comme ça ? Merci. Donc avec vous dans le rôle de Garcin, Natacha Amal dans le rôle d'Inès, Mélanie Page dans le rôle d'Estelle. Alors c'est une pièce que vous aviez déjà montée en l'an 2000 quand vous avez repris le théâtre Marigny. Oui. C'est un peu votre pièce fétiche, Huit clots ? Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Sartre et pour la pièce que je trouve intemporelle. C'est une des pièces qui n'a pas vieilli. C'est la pièce d'un visionnaire et qui est valable hier, aujourd'hui, demain. Vous avez 17 ans, en 44, au moment de la création. Vous avez joué au début de votre carrière. Alors, effectivement, quand on parle de Huit clots, on pense tous à l'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas, Titoff ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Et en fait, ce n'est pas les autres qui sont infernaux, il faut le dire, parce que les gens comprennent souvent mal la formule. C'est le regard des autres, c'est le jugement des autres. C'est ça, c'est ce que disait Sartre. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Il a écrit cette pièce pour trois de ses amis. Et comme il les estimait beaucoup, il craignait qu'un des rôles soit plus important qu'un autre. Il a décidé de les enfermer, justement, en enfer, pour que personne ne puisse sortir de scène. Alors, à Saint-Germain, dans les années 40, vous avez côtoyé Sartre. Oh oui. Vous avez côtoyé Genève. Genève. Vaillant. Arthoud, oui. Grande époque, oui. C'est l'époque de Boris Vian, de Sidney Béchet. Claude Luther. Le club du Vieux Colombier, de la rue Saint-Benoît. Les Acides. Ah non, non, c'était avant. Ah non, je crois que c'était... Alors, vous, à l'époque, vous viviez un petit peu de vos charmes. Vous n'étiez pas, bon, vous n'étiez pas gigolo ou macro, mais malgré tout, quand même, vous étiez une espèce, comme vous dites, d'ailleurs, de goujat bien-aimé, quoi. Les femmes vous aimaient bien. Mais c'est vrai que, jeunes déjà, vous alliez frapper à la porte des loges des comédiennes en leur déclarant votre flamme. Vous alliez voir, comme ça, Daniel Darieux, Blanchette Brunois, Michel Alpha, Edwige Feuillère, Michel Morgan. Vous dites comme ça, vous arriviez, vous disiez, madame, je suis amoureux de vous. Et des fois, ça marchait. Il y en a qui vous ramenaient chez elles. Non, non, parce que c'était un camarade qui m'avait dit, si tu es plus ou moins amoureux, fais comme moi. Je vais aux folies bergères pratiquement tous les soirs. Je me mets derrière. J'essaie de délicatement passer ma main sur le dos d'une jeune femme. Je reçois 8 gifs sur 10, mais deux fois, ça marche. Voilà. Alors, en 55, vous réalisez votre premier film, qui a un titre d'ailleurs très sartrien. C'est à l'œuvre, on t'en l'enfer. Et là, vous rencontrez Marina Vlady. Vous faites jouer dans le film. Vous êtes tombé très amoureux de Marina Vlady. Elle vous dit que vous n'êtes pas son genre. Vous avez ramé pour l'avoir, Marina Vlady, non ? Ce n'est pas une question de ramer. Elle m'avait proposé de vider l'océan avec une cuillère en me disant, si tu y arrives, je t'épouse. Et vous l'avez fait. Oui, sûrement. C'est dû déplacer un peu. Robert Hossin, rien d'impossible. Et donc, voilà, quelques mois plus tard, vous l'épousez. L'apogée pour vous avec les femmes, ça a été Angélique. Ça a été Geoffrey de Pérac. Non, c'est parce que j'avais tourné. J'ai eu la chance et la joie de tourner avec Brigitte Bardot, Le Repos du Guerrier. Et lorsqu'après, le producteur m'a donné l'autre contrat, il m'a dit, maintenant, vous me donnez un film. Il m'a dit, vous allez faire Pérac. Et j'ai refusé en lui disant que ça ne m'intéressait pas du tout. Pour une fois que je pouvais jouer à un match chaud avec Brigitte Bardot, j'ai dit à un type cicatrisé, bossu, tordu, qui boite, je lui disais pas mes emplois. Il m'a dit, c'est ça ou le procès. Alors, j'ai accepté, j'ai demandé simplement l'autorisation de choisir ma cicatrice, mon costume et ma manière de boiter. Bye, let's go.